La conférence, c'est précisément parce que c'est une figure intéressante pour faire la distinction entre une analyse marxiste de ce phénomène, et donc ce que c'est le communisme, le socialisme, et quelqu'un qui fait toute une série de constats qui sont exacts, qui sont justes, qui voient la misère dans le monde, l'exclusion dans le monde, etc., et qui fondamentalement revient à toutes les thèses classiques réformistes. Et donc si Petrella pour l'instant a tellement de succès, c'est exactement parce qu'il y a dans les partis réformistes et dans les syndicats actuellement un terrible vide idéologique. Donc ils sont confrontés avec toute une série de phénomènes qui sont destructrices et destructeurs, et donc par rapport auxquels ils n'ont pas de réponse, et ils s'accrochent à un langage de Petrella qui est très juste sur les constats, mais qui présente une nouvelle idéologie réformiste de fond. Et donc c'est ça que je veux essayer d'expliquer brièvement, comment nous analysons le langage, le discours de Petrella. Et je pense que la vidéo résume assez bien la logique de ce qu'il raconte. Donc il part de toute une série de phénomènes, des ravages qui sont causés par le capitalisme, par l'impérialisme, et il réduit tous ces phénomènes à une chose, c'est le culte, ce qu'il appelle lui le culte de la compétitivité, dont il dit qu'elle est faite par les entreprises, que c'est les entreprises en fait qui font l'idéologie. Alors dans le ravage, vous avez l'exclusion des gens, de la production, que les gens sont inutiles parce qu'ils ne sont pas productifs, assez productifs, parce qu'il y a la compétitivité, il faut éliminer tout le temps des gens. Il y a le chômage, donc un exemple qui donne souvent, c'est qu'en 10 ans, les 500 multinationales les plus importantes ont éliminé 4 millions d'emplois. C'est un exemple qui est assez frappant. Alors il parle beaucoup de l'Afrique, les 600 millions d'Africains qui sont exclus du monde parce qu'ils ne sont pas assez productifs, parce que ce n'est pas un marché en expansion. Il dit que la compétitivité tue la démocratie politique, économique, sociale, que ce sont en fait les multinationales qui gèrent le monde. Tout ça, c'est des constats justes. La technologie qui devient un instrument de guerre, le fameux exemple de ces 40 lacs artificiels en Californie pour une population de 25 millions de personnes pour donner de l'eau à 600 000 piscines. Et donc avec le même investissement, avec le même dispositif, on pourrait de l'eau potable à 2 milliards de personnes. Tout ça, ça frappe. Le fait qu'on ne compte pas si on n'est pas consommateur, si on n'a pas du pouvoir d'achat, que le monde actuel, la compétitivité réduit la satisfaction des besoins à ceux qui peuvent se le payer, qui ont un pouvoir d'achat. Et donc il dit que le monde actuel qui compte 6 milliards de personnes, en fait il n'y en a que 800 millions qui comptent. Les autres sont exclus. Ce qu'on n'a pas bien vu dans la vidéo, c'est son explication. Pourquoi il y a actuellement ce culte, ce qu'il appelle le culte de la compétitivité, qui est si dominante ? Alors dans les textes, il explique qu'on a en fait déjà vécu la même chose, le même phénomène au début du développement du capitalisme. Et donc il dit au début du développement du capitalisme, il y avait la compétitivité qui causait toute une série d'excès du capitalisme. Et on a vu que ces excès ont été maîtrisés ou contrôlés par deux moyens. D'abord, il y avait le contrôle de l'État. L'État est intervenu pour arrondir les angles, donc pour contrôler le capitalisme. Et deuxièmement, il y a eu les contrats sociaux. Et là, il donne toujours l'exemple des années 50-60, qu'il y a eu le contrat social, la paix sociale, qu'il y a eu la sécurité sociale, etc. qu'il y a eu un contrat entre les différentes classes pour, soi-disant, faire la société de consommation. Et donc ce monde idéal, comme il existait, où l'État intervenait, où il y avait le contrat social, ce monde idéal a été perturbé par la mondialisation. Et ça, c'est la thèse de base de Petrella, que ce monde idéal a été dérangé par le phénomène de l'internationalisation de l'économie. Ce qu'il appelle la mondialisation. Et donc, dans la mondialisation, il dit, ce sont de nouveau les entreprises qui dominent, ce sont, il l'a dit dans la vidéo, les seuls acteurs qui se sont adaptés à la nouvelle situation. Les entreprises multinationales qui sont devenues les seuls acteurs sur, dans ce champ qu'est le monde, le monde mondialisé. Et l'État a été mis de côté. Donc l'État est resté au niveau national, mais il n'existe pas d'État international qui peut intervenir pour contrôler les mécanismes financiers, les mécanismes économiques, les échanges commerciaux, etc. Et il n'y a pas non plus de contrat social au niveau mondial. Et donc le remède de Petrella, c'est de refaire la même chose qu'on a fait depuis le début du capitalisme et qu'on a fait avec l'intervention de l'État. Il faut y avoir, dit-il, un État international. Donc il est partisan d'un Parlement international, mondial. Il est partisan du fait que les institutions internationales existantes soient réformées pour qu'ils deviennent plus démocratiques, pour qu'ils, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc., les Nations unies, soient des organes qui contrôlent comme l'État national a contrôlé le capitalisme avant. Il est partisan aussi des contrats sociaux au niveau mondial. Il parle de quatre contrats. Le contrat social, le contrat écologique. J'en oublie deux. Il a quatre contrats qu'il prône. Donc le contrat de nécessité, c'est le contrat social. Le contrat écologique. The having contract. Ça, c'est le contrat social. Donc pour l'eau, pour les habitations sociales, etc., pour tout le monde. Le contrat écologique, pour un développement supportable. Le contrat culturel, c'est pour un dialogue entre les cultures et les peuples. Et le contrat démocratique. Donc le contrat démocratique qui serait un contrat pour un gouvernement mondial qui contrôlerait. Et donc les moyens, ça il n'en a pas parlé dans la vidéo, les moyens pour réaliser ça, il fait un appel à la raison des gens, aux élites éclairées, qu'ils trouvent un peu partout. Ils les trouvent dans la communauté européenne, ils les trouvent dans la Banque mondiale, dans les Nations Unies. Ils les trouvent aussi dans les partis politiques et principalement dans les partis social-démocrates, donc dans la social-démocratie internationale. C'est les élites éclairées, les gens qui raisonnent et qui trouvent qu'il faudrait plus d'humanité dans le monde. Il les trouve aussi dans la société, ce qu'il appelle la société civile. La société civile, c'est ce qu'il appelle la nébulosa des organisations non gouvernementales, au niveau démocratique, au niveau du tiers-monde, au niveau de l'écologie, etc. Ça c'est un peu le discours, la logique du discours de Petrelin. Alors, c'est un peu intéressant, parce qu'en fait, si on analyse cette thèse, on a tous les éléments de base du réformisme classique, comme il existe, depuis le début du développement du capitalisme. Et donc, Petrelin, quand on entend Petrelin, on a l'impression qu'il analyse merveilleusement tous les phénomènes actuels, que c'est un discours adapté à la situation actuelle. Mais en fait, il actualise, en fait, tous les raisonnements de base du réformisme, qui sont très classiques, qui ont déjà été discutés depuis Marx, Lénine, etc. Et les thèses de base du réformisme, c'est qu'il faut contrôler le capitalisme, et il faut le contrôler, un, par l'État. L'État, c'est un instrument neutre au-dessus des classes, et l'État doit intervenir pour arrondir les angles du capitalisme, pour combattre l'exclusion, combattre la pauvreté, combattre la misère. Et deuxièmement, thèse de base du réformisme classique, c'est qu'il faut une collaboration entre les classes pour le bien-être de toute l'humanité, que toutes les classes ont un même intérêt, doivent veiller à soigner cet intérêt commun, l'intérêt général, et que les classes doivent faire un contraste sociale. Donc, la seule différence entre les thèses réformistes classiques et les thèses de Petrella, c'est que Petrella dit qu'il faut faire ça au niveau international, au lieu de le faire au niveau national. C'est toute la nouveauté des thèses de Petrella. Alors, le fondement de ces thèses réformistes a toujours été qu'on fait une distinction entre les méfaits qu'on voit, la misère, la pauvreté, l'exclusion, entre ces méfaits et la structure de base de la société capitaliste, c'est-à-dire la structure économique. Et même si le discours de Petrella sonne très économique, parce que dans son bouquin, deux tiers du bouquin sont des constatations économiques, il fait une analyse des multinationales, de la globalisation de l'économie, et donc tout ça, ça semble très matérialiste. En fait, l'analyse de base de Petrella reste la même, c'est ce que toi tu as dit, il parle durant une demi-heure, sans en fait parler du capitalisme, de la propriété privée des moyens de production. Il parle non pas du capitalisme, il parle de l'idéologie de la compétitivité, et ça c'est la caractéristique principale de Petrella. Et pour l'analyser, il est intéressant de retourner vers les thèses de base du marxisme, vers Marx et vers Lénine, parce que la réfutation de Petrella se trouve à fond dans les écrits de Marx et de Lénine. Et une première phase historique très intéressante, c'est la lutte que Marx a menée contre les socialistes utopiques. Le socialisme utopique, qu'est-ce que c'était ? C'était au début du développement du capitalisme, au début du 19e siècle, il y avait des gens comme Saint-Simon, comme Fourier, comme Owen en Angleterre, et plus tard comme Louis Blanc, comme Proudhon, qui est un anarchiste mais qui se base aussi encore sur les thèses des socialistes utopiques, qui critiquaient d'une manière assez virulente la contradiction qu'il constatait entre les paroles de la révolution française, égalité, fraternité, liberté, donc la contradiction qu'il constatait entre ces belles paroles et la réalité du système économique qui se développait. Il voyait qu'il y avait de l'exploitation, il voyait qu'il y avait de l'injustice, il voyait que tous les gens n'étaient pas égaux. Et donc il cherchait le pourquoi. Et il disait qu'il y avait une inconséquence entre ces belles paroles de la raison, liberté, égalité, fraternité, et la réalité économique qu'on constatait. Et donc comme on était au début du développement du capitalisme, ils ne connaissaient pas la loi du capitalisme. Ils ne voyaient pas le pourquoi. Et donc ils ont développé toute une série d'argumentations qui étaient basées sur les philosophes avant le capitalisme, donc sur l'époque, le siècle de la ration, donc sur les gens comme Diderot, les encyclopédistes, etc., pour dire qu'il fallait beaucoup plus de rationalité dans l'organisation de la société. Et que par une organisation rationnelle, on pourrait éliminer tous les méfaits qu'ils constataient. Il voulait le faire en faisant des exemples. Donc il y avait les phalanges de Fourier. Donc les phalanges, c'était une sorte de société idéale où ils rassemblaient les gens pour produire une communauté idéale, comme ils voyaient la société idéale. Il y avait les communes de Owen en Angleterre. Owen, c'était un industriel, quelqu'un qui avait une usine de textile. Alors il a donné son usine aux ouvriers parce qu'il disait que ce n'est pas logique qu'il y ait quelqu'un qui possède ça, qui encaisse les bénéfices. Il donnait son usine aux ouvriers. Owen était en fait le premier communiste. Il pensait qu'en instaurant des îlots comme ça, que le système allait se généraliser sur toute la société. Donc les socialistes utopiques voulaient donner l'exemple et par l'exemple, ils pensaient que la société allait se réformer par la raison même, que c'était plus rationnel. Et ils faisaient appel à tous les gens qui géraient le monde, qui étaient les gouvernants, donc le roi, la noblesse, etc., l'église, tous les gens bien intentionnés, soi-disant. Ils faisaient appel à ces gens-là pour qu'ils réforment la société entière selon les modèles qu'ils avaient élaborés. Et on peut retrouver des écrits, par exemple, de Owen qui écrivait des lettres à sa majesté la reine pour expliquer pourquoi il fallait généraliser ce système communiste primitif à toute la société. Ces lettres, évidemment, ont été classées. Et donc, par rapport à ça, vous avez là certains traits essentiels qu'on retrouve aussi chez Petrelin. La raison, on fait appel à l'humanisme, on fait appel aux élites, on fait appel à l'exemple pour généraliser ça sur l'ensemble. Et donc, Marx, par rapport aux socialistes utopiques, a développé deux choses. D'abord, il a développé sa philosophie. Il a dit que l'histoire était une histoire de lutte de classe, qu'il y avait des classes dans la société, qu'il y avait des possédants et des non-possédants, que ça évoluait dans l'histoire, mais que le capitalisme était une nouvelle étape de développement de possédants et non-possédants. Et que sous la société capitaliste, il y avait la classe capitaliste qui était maître du monde. Et donc, il a commencé à étudier les phénomènes économiques, les lois fondamentales de l'économie capitaliste. Et donc, ça a été sa grande contribution avec le capital de démontrer que le fond, la matière, la base, le matériel de la société, c'est la possession par une minorité de la société des moyens de production. Et donc, le capitalisme a développé son système par le développement de la concurrence, mais sur la base de la propriété privée des moyens de production. Que c'est ça la base. Et donc, le moteur de la société que Marx a analysé, ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas l'idéologie de la concurrence comme le développe Petrella. Mais le moteur de la société, c'est ce que Marx appelle l'accumulation. L'accumulation, c'est quoi ? C'est qu'il y a une minorité qui possède les moyens de production, qui engage la force de travail de ceux qui n'ont rien, qui n'ont rien d'autre que leur force de travail. Il les fait travailler pour lui, produire, il vend les produits, et le fruit de cette vente est la propriété privée de ceux qui possèdent les moyens de production. Et comme ça, il accumule des richesses, parce qu'il possède les moyens de production. Et l'accumulation de richesses est faite sur base de l'exploitation de la classe ouvrière, des travailleurs. C'est eux qui produisent, qui produisent de nouvelles richesses, et ces nouvelles richesses sont la propriété de celui qui possède les moyens de production, le capitaliste, le capital. C'est ce que Marx appelle l'accumulation. L'accumulation parce qu'il y a de plus en plus de richesses qui s'accumulent entre les mains d'une petite partie de la population. Et de l'autre côté, il y a l'accumulation de la pauvreté. Ça c'est la base, ça c'est le moteur. Et donc la grande différence avec Petrella, c'est que Petrella parle d'une idéologie, d'un culte, d'un évangile avec ses prêtres, avec son discours. Et donc il va toujours parler de l'idéologie. Marx parle de la base matérielle, la propriété privée des moyens de production, et pas de l'idéologie. Parce que l'idéologie du Marx provient de la matière, provient de la société matérielle dans laquelle les gens vivent. Et l'idéologie du capitalisme, c'est la compétitivité, c'est la concurrence, parce qu'il y a accumulation sur base de la propriété privée des moyens de production. Et de cette partie-là, Petrella, il ne fait jamais le lien entre cette concurrence, entre cette compétitivité, entre ce culte, et le fait qu'il y a la propriété privée. Parce que quand on va au fond du discours de Petrella, il l'écrit beaucoup plus qu'il le dit dans ses conférences, il dit que la concurrence est une bonne chose. C'est un... ça développe les capacités de chacun, il faut de la concurrence, mais pas trop. Il faut de la concurrence, mais pas de culte de la concurrence. tandis que Marx dit la concurrence et tous ses effets destructrices, destructeurs, destructeurs sont liés inévitablement. On ne peut pas faire la séparation entre la base matérielle du capitalisme et ses effets. Et donc la deuxième thèse de Marx, contre les socialistes utopiques, était que le moteur de l'histoire, ce n'est pas les élites, ce n'est pas les personnes, ce n'est pas l'idéologie des élites, mais c'est la lutte de classe. Et qu'il fallait développer la lutte entre les classes pour instaurer une nouvelle société, une société supérieure, où il n'y aurait plus de propriété privée des moyens de production et donc plus les effets néfastes qu'il amène. C'est les deux thèses de base que Marx a développées en lutte contre les socialistes utopiques. Et donc on voit que sur ces deux thèses de base, en fait, Petrella revient, non pas au début du XXe siècle, mais au début du XIXe siècle. Donc le discours de Petrella, qui sont très nouveaux, en fait reprend idéologiquement les thèses de base des socialistes utopiques. Il y a un deuxième débat qui est très intéressant pour analyser les thèses de Petrella sur le débat entre Lénine et Kotsky sur l'impérialisme. La thèse de Petrella, c'est que le capitalisme s'est internationalisé depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Et donc, son raisonnement, c'est que depuis que le capitalisme s'est internationalisé, il échappe au contrôle des États nationaux. Quand on voit la thèse de base que Lénine a développée dans l'impérialisme stade suprême du capitalisme, c'est pour démontrer précisément qu'à la fin du XIXe siècle, le capitalisme national passe à une étape internationale. Et que l'impérialisme, explique Lénine, c'est en fait le monopole national qui s'internationalise. Ce sont les monopoles industriels, les monopoles bancaires qui ne sont plus contents des frontières étroites nationales, mais qui s'accaparent du monde entier et qui divisent le monde entre eux. C'est la phase du colonialisme. Et elle s'est faite parce que le capitalisme était dans une crise telle qu'il fallait trouver des nouveaux débauchés, qu'il fallait trouver des matières premières non coûteuses. Et que le capitalisme a cherché à s'accaparer du monde entier. Et les États nationaux ont divisé et redivisé avec la Première Guerre mondiale les colonies du monde entier. Et donc il y a une discussion entre Lénine et Kotsky pour savoir quelle est la base de cette division du monde. Et la thèse de Kotsky, c'est que l'impérialisme, en fait, c'est une politique préférée du capital, du capital monopoliste. Kotsky dit que c'est une préférence du grand capital pour dominer le monde. En fait, ce qu'il fait, dit Lénine, c'est séparer de nouveau la base économique du capitalisme de sa politique. Et il fait comme si la politique est une préférence, est un choix. On peut choisir cette politique, mais on peut choisir aussi une autre. Et c'est un peu le même raisonnement que tient Petrella. Il dit le culte de la compétitivité ne peut pas dominer le monde. Nous, on dit que le capitalisme ne peut pas dominer le monde. Les multinationales ne peuvent pas dominer le monde. Et s'il y a concurrence, s'il y a le culte de la compétitivité, c'est parce que le capitalisme, le capital, domine le monde. Pour Petrella, le culte ne peut pas dominer le monde, donc on peut faire un choix différent. On peut avoir un petit peu de concurrence, avoir un petit peu de compétitivité et y opposer des réflexions, comme il a démontré dans la vidéo, qui sont des réflexions humanitaires, etc. Et donc, on peut choisir une autre politique. Donc, ce que Lénine a démontré dans l'impérialisme, c'est que l'impérialisme est une étape de développement du capitalisme. C'est une étape matérielle. On ne peut pas choisir, on doit la dépasser si on veut changer ses caractéristiques fondamentales. Et donc, Lénine démontre que ce n'est pas seulement une étape, que les monopoles sont liés avec l'État et que tous les États nationaux deviennent les défenseurs au niveau international de leur capitalisme national. Pourquoi il y a eu deux guerres mondiales ? Parce que les États nationaux sont devenus les défenseurs de leurs capitalistes nationaux et qui se sont battus entre eux pour rediviser le monde entre eux. La thèse de Petrella, c'est que les États nationaux ont bien fonctionné avant, mais maintenant que le capitalisme s'internationalise, il n'y a pas d'État international qui peut les contrôler. Donc, la question que pose Lénine, quelle est l'issue à ça ? Il critique deux thèses de base des réformistes. Les réformistes, comme Kotsky, défendent deux thèses. Un, ils disent qu'il faut retourner en arrière. Il faut en revenir à la période où il n'y avait pas de monopole et où la période où la concurrence était honnête. Et pour ça, l'État doit intervenir pour réguler la concurrence entre les capitalistes. Donc ça, c'est une issue que les réformistes proposent. C'est retour en arrière vers le capitalisme de la libre concurrence. Lénine répond que c'est une idée absurde parce que le capitalisme développe et devient de plus en plus monopolisé. Il y a de plus en plus de monopoles qui contrôlent le monde économique. Il y a 200 monopoles qui contrôlent actuellement environ un tiers de la production industrielle mondiale. Donc, c'est une évolution constante. Mais même si on pouvait revenir, dit Lénine, en arrière, si on pouvait revenir à la période de la concurrence libérale, on constaterait que la concurrence libérale entre ces groupes amènerait automatiquement et inévitablement de nouveau des monopoles. Parce que le monopole provient de la concurrence libérale. Donc, c'est une idée tout à fait absurde. Et la deuxième idée qui est développée par les réformistes comme Kotsky, c'est qu'il faut en venir à une sorte de réglementation internationale, un gouvernement mondial, ce que Kotsky appelle l'ultra-impérialisme. Il dit que si les monopoles se développent tellement qu'ils dominent le monde, pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre entre eux ? Et que s'ils s'entendent entre eux, on pourrait arriver à une sorte de gouvernement mondial qui gouvernerait sur le monde entier. Et donc, on pourrait avoir, au lieu de guerre, on pourrait avoir un développement pacifique entre les monopoles. Lénine dit que le propre du capitalisme, c'est le développement inégal. Et tant qu'il y a développement inégal, il y aura des nouveaux venus, il y aura des rapports de force inégaux entre capitalistes qui évoluent. Et donc, il y aura toujours une bataille entre les plus forts et les plus faibles pour une redistribution du monde, de l'économie, des marchés. Et donc, la paix et la guerre sont deux mêmes aspects de la même lutte entre les monopoles pour dominer le monde. S'ils ne peuvent pas, s'ils ne sont pas assez forts, ils font des contrats, ils font des compromis, ils font des ententes entre capitalistes. Mais les ententes entre capitalistes sont toujours en perspective d'une redistribution ultérieure des rapports de force. Et donc, paix et guerre, la paix prépare la guerre, dit Lénine. Et donc, c'est inimaginable qu'il y aurait une sorte d'entente internationale entre les capitalistes qui instaurerait la paix mondiale. Les quatre contrats mondiaux de Petrella, donc le gouvernement mondial qui dominerait et qui éviterait les effets néfastes de la concurrence. En fait, si on voit la lutte de Marx contre les socialistes utopiques, si on voit la lutte de Lénine contre Korski, on retrouve tous ces débats dans la thèse de Petrella. Et donc, la thèse de fond, c'est d'isoler la base matérielle du capitalisme, qui est le moteur, l'accumulation, la propriété privée, l'exploitation des travailleurs, les classes sociales, de isoler ça du soi-disant culte de la compétitivité. Et la thèse de base est très simple, on peut y imposer une autre idéologie, sans toucher à la base matérielle du capitalisme, sans exproprier les capitalistes, sans faire la révolution socialiste, sans mener la lutte de classe. On peut, par la raison, par les élites, par les organisations non gouvernementales, en dehors de la lutte de classe, on peut imposer une autre logique au niveau international, qui serait le monde idéal gouverné par un gouvernement mondial. En fait, le discours de Petrella, qui sont très matérialiste et très scientifique à premier abord, est en fait totalement ascientifique. Et donc, le discours de Petrella est dans le prolongement de la philosophie idéaliste, qui dit que c'est les idées qui dominent le monde et qui imposent les lois à la matière. La base philosophique du marxisme est l'inverse. C'est que la base matérielle, la société, la société de classe, la société économique, domine l'infrastructure, impose ses lois à toute la société. Et au-dessus de ça, sur ça, il y a une superstructure, un état, une idéologie qui reflète les intérêts de la classe dominante qui a le pouvoir matériel-économique. Ça, c'est la philosophie du marxisme, le matérialisme historique. Mais si on voit le discours de Petrella, c'est de l'idéalisme pur. Et en fait, donc, son discours n'est pas tellement différent, par exemple, du discours à la fin du 19e siècle de l'Église. L'Église qui disait aussi, il y a deux mots. Il y a le capitalisme, il y a le socialisme. Et il faut imposer une troisième voie. C'est la voie du contrôle par l'État, par la foi, bien sûr, par le contrat social, par la collaboration de classe, par l'entente. Il faut imposer une troisième voie. Et donc, il ne faut surtout pas exproprier les possesseurs, parce que ça, on touche à la propriété privée. C'était les encycliques de Léo XIII, Rerum Novarum. En fait, c'est exactement le même discours. C'est le discours qu'on retrouve dans toutes les thèses réformistes de la social-démocratie au travers de l'histoire. C'est la troisième voie. Capitalisme-socialisme, il faut la voie du capitalisme contrôlé. Et donc, une ressemblance assez frappante existe aussi avec les thèses de De Man dans les années 30. De Man, c'était le grand idéologue du parti socialiste belge. C'est celui qui, quand les Allemands ont envahi la Belgique, a dissous le parti socialiste, qui a dit que c'était une grande victoire pour l'humanité et donc qui a accueilli les occupants allemands. De Man avait développé, pendant les années 30, toute une théorie pour dire que le marxisme était faux, parce que le marxisme était matérialiste. Et le socialisme, disait-il, n'est pas une science. Le socialisme, c'est une religion. Il ne faut pas dire que l'infrastructure domine la superstructure, il faut que l'idéologie domine la société. Et donc, il faut la psychologie du socialisme. Ça, c'était la thèse de base de De Man. Il a développé ça pour dire qu'il ne fallait plus la lutte de classe, pour dire qu'il ne fallait plus l'expropriation de la propriété privée des moyens de production, mais qu'il fallait le socialisme éthique, les valeurs, l'humanisme, donc toutes les valeurs de la société, de la révolution française, égalité, fraternité, liberté, etc. Et donc, c'est toujours la lutte entre deux philosophies. Et on voit que Petrella est dans la prolongation de cette philosophie idéaliste. Alors, les conséquences du discours de Petrella, c'est un qui a une vue tout à fait falsifiée de l'histoire. Il parle toujours des années 50-60. Il ne parle jamais d'avant. Il ne va jamais parler du colonialisme, par exemple. Il ne va jamais parler des guerres, de ce que le système économique a amené comme conséquence au niveau de lutte, d'extermination des peuples, de ravages, les guerres, etc. Il parle de la période des années 50-60, où il y avait un monde idéal, parce qu'il y avait l'État national et parce qu'il y avait le contrat social. Que ce contrat social, cette soi-disant sécurité sociale, la paix sociale, c'était le résultat des luttes antérieures de la classe ouvrière, il ne va jamais en parler. Donc, il va tout à fait falsifier l'histoire, idéaliser l'histoire, comme s'il n'y avait plus d'exploitation durant les années 50-60. Quand on voit l'histoire, bien sûr, le capitalisme fonctionnait mieux, dans le sens capitaliste, mais l'exploitation était aussi féroce que maintenant, dans les années 50-60. Parce que le concept scientifique de l'exploitation, comme Marx l'a donné, c'est le rapport entre ce qui va vers le capital et ce qui va vers les ouvriers. Et donc, c'est une proportion, c'est une relation. Et donc, les ouvriers peuvent gagner plus, mais peuvent être exploités plus en même temps. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé dans les années 50-60, les soi-disant âges d'or du capitalisme. Et donc, Petrella fait une analyse tout à fait ascientifique de l'histoire, qui n'est pas une lutte de classe, qui est une modération de l'État et par les contrats sociaux. Une deuxième conséquence de ce discours de Petrella, c'est que Petrella est assez intéressant pour la bourgeoisie. Donc, c'est assez contradictoire de voir qu'un des eaux fonctionnaires de la communauté européenne peut faire un discours qui somme très à gauche, à premier abord. Mais donc, la communauté européenne, dans le discours de Petrella, est bonne, parce que la communauté européenne, dans son discours, est un premier pas vers un gouvernement mondial. Si on commence déjà au niveau de la région européenne, à gouverner, à réguler le monde, on est déjà sur le bon chemin. C'est une absurdité inouïe. Donc, c'est une contradiction grande comme une maison, parce que, en fait, la communauté européenne, si on l'analyse matériellement, elle est faite parce que le grand capital européen a besoin de l'Europe, de l'infrastructure et de la superstructure européenne pour se battre contre ses concurrents américains, japonais. Donc, pour mener une bataille féroce une bataille concurrentielle tout à fait à l'encontre de ce que, lui, il condamne le culte de la compétitivité. La communauté européenne, c'est rien d'autre que le culte de la compétitivité. Mais donc, en tant que haut fonctionnaire de la communauté européenne, il peut servir un discours qui donne l'impression qu'on peut y échapper tout en construisant tranquillement la communauté européenne pour se battre contre les américains, les japonais. Et donc, ce qui peut mener à terme même à une nouvelle guerre mondiale entre ces superpuissances. Et troisièmement, le discours de Petrella est assez intéressant pour le réformisme actuel. Et ça, c'est l'aspect qui nous intéresse le plus pour les syndicalistes. On voit que Petrella, par exemple, pour l'instant, est propagée par des syndicalistes, par des dirigeants syndicaux qui sont assez à droite. On peut trouver beaucoup d'écrits syndicaux où on reprend presque mot pour mot le discours de Petrella. pour l'instant, il va parler presque continuellement dans les syndicats. Et donc, il y a une brochure, par exemple, de la FGTB qui est édité, un dossier sur la compétitivité, avec tout un chapitre qui explique la vision de Petrella contre la compétitivité. Et donc, le commentaire de la FGTB, c'est « Merci, Ricardo, merci. » Ça commence comme ça. La seule critique qu'ils ont, c'est que Petrella néglige le rôle des syndicats là-dedans. Et c'est vrai qu'il parle, il s'adresse surtout aux élites du monde, il s'adresse surtout aux organisations non-gouvernementales, il oublie les syndicats. Mais entre-temps, il s'est rattrapé parce qu'il constate lui-même qu'il a beaucoup de succès dans le syndicat. Et maintenant, il dit si les syndicats veulent jouer un rôle dans le monde futur, ils doivent quitter leur structure nationale, ils doivent s'organiser au niveau international. Donc, c'est dans la même logique qu'ils donnent aussi un rôle aux syndicats. La lutte de classe au niveau national, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, si le syndicat veut jouer un rôle, il doit s'inscrire dans ce grand gouvernement mondial, ces organisations, ces nebulosas au niveau international. Et donc, on voit de plus en plus que Petrella est utilisé par les syndicats, aussi par le Parti socialiste. Frank van der Broek, qui est le président du Parti socialiste flamand, fait beaucoup d'interviews dans lesquelles il fait des références directes à Petrella. Il dit, Petrella a raison, nous l'avons toujours dit. Ce n'est pas le capitalisme ou la concurrence en soi qui est fausse, c'est le culte de la concurrence. Et c'est vrai que les réformistes disent ça depuis plus d'un siècle, que ce n'est pas la base matérielle qu'il faut changer, ce n'est pas le capitalisme qu'il faut éliminer, ce n'est pas la révolution qu'il faut faire, il faut imposer par les hommes de bonne volonté une autre idéologie sans toucher au capitalisme. Je finis par les leçons pour le Parti et pour nous autres. c'est que tout d'abord il faut connaître à fond le marxisme, étudier à fond le marxisme et il faut raisonner, discuter avec les gens sur une base communiste. Et donc, même si le discours de Petrella semble très touchant, très émotionnel et qui s'en prend à des phénomènes, des constatations qui sont effectivement exacts, il ne faut pas rester à la surface, il faut l'analyser à fond pour découvrir que Petrella c'est en fait une nouvelle version d'un réformisme, des illusions réformistes qui existent depuis 150 ans, qui ont déjà été réfutées dans l'histoire par les faits qui ont été discutés par le marxisme, par Marx, par Lénine comme on l'a démontré et donc que Petrella présente un certain intérêt pour nous parce qu'il permet d'ouvrir la discussion avec les gens et donc on ne peut pas rester à ce niveau d'encourager Petrella pour dire c'est intéressant parce qu'il s'attaque à la compétitivité ce qu'on ne fait plus depuis longtemps dans les syndicats, dans les organisations ouvrières, il faut surtout l'utiliser pour le critiquer et pour amener les gens à voir que si on veut être conséquent, si on veut effectivement combattre les phénomènes que Petrella décrit, il faut faire la révolution socialiste, il faut abattre le capitalisme, il faut s'organiser comme communiste. C'est l'aspect le plus intéressant pour nous de tout ce phénomène Petrella qui voyage partout dans toutes les organisations et dans tous les partis. Voilà. de tout ce phénomène